hello hello alors j'aimerais créer avec vous à tester d'ailleurs ce kit de rayard pour faire des boules à neige j'ai trouvé que le modèle de la voiture était trop trop chouette très original il ya tout le mode d'emploi derrière donc nous on va on va suivre le mode d'emploi j'ai pris avec moi donc de quoi un petit peu décoré tout ça je crois pas qu'il est d'ouverture facile là dessus vous allez entendre le crissement même pas j'arrive même pas à déchirer bon bah c'est bien oui je vous ai prédit le kit il fait 3 euros 50 mais bien sûr il vous faut aussi des à côté enfin bien sûr si vous voulez vous pouvez laisser la boule sans décoration mais l'intérêt quand même de décorer votre boule ils disent qu'il faut un cutter de précision mais en fait tout se détache mon collègue me disait mais il ya deux trucs à l'intérieur mais non il n'y a pas deux trucs il n'a qu'un seul c'est juste que c'est du contreplaqué en fait c'est pas du mail ami c'est vraiment du contreplaqué quoi le truc il m'a stocké bien dire que ce qui est pas de les cas c'est celle là c'est pas du balazar bon 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 c'est un peu compliqué cette affaire quand même vu comme ça parce que vous en pensez j'imagine qu'il faut suivre l'ordre des nombres mais avant de pouvoir agencer un peu tout ça j'aimerais pouvoir les décorer les pendres donc pour les pendres j'en ai appris avec mon collègue pour les élèves parce que là du coup je teste avec vous au final l'idée ce serait de les faire réaliser par les élèves au cas de scrap on a pensé à prendre plutôt des mousses embellichements plutôt que des plutôt que des peintures pourquoi parce que ce sont des mousses qui peuvent simplement s'utiliser soit aux doigts soit aux pinceaux on peut diluer plus ou moins avoir une couleur plus ou moins intense c'est assez opaque mine de rien donc et puis c'est surtout moins moins sale étant donné que moi mon club de scrap se fait dans une pièce où il n'y a pas de l'eau où il n'y a pas de l'eau où il n'y a pas d'eau excusez moi il est 23 heures je suis un peu fatiguée j'ai promené à mon collègue le micro ce soir donc je fais c'est un très joli bleu on a également pris un verre un petit peu un petit peu métallisé type gris le pur platinium que vous connaissez donc ça c'est le ça c'est la version du coup pour pour les élèves je vous dis là je suis en train de tester pour un futur atelier de scrap donc je vais vraiment utiliser les produits du club le plus possible plus éventuellement des pour moi pour ma propre déco mon propre plaisir mon propre plaisir personnel je vais utiliser également des peintures que j'ai d'ailleurs je voulais en profiter pour vous montrer une nouvelle peinture métallique que j'ai reçu de f déco j'avais j'avais fait un défi quelques semaines déjà j'avais réussi en quelques jours en fait je crois que c'était en je sais pas si c'était pas cinq jours quelque chose comme ça un album et du coup ma marine m'a envoyé trois peintures métalliques pour la réussite de ce défi ce sont des peintures qui sont absolument magnifiques bien des mois ça c'est vraiment mais encore plus intense que ce que vous voyez vous au sol à la vidéo c'est magnifique donc bien sûr n'est pas forcément utiliser toutes ces couleurs en sachant que j'avais déjà en premier celle ci et celle ci voilà donc je me dis que voilà j'ai peut-être les couleurs adéquates pour pouvoir peindre les éléments du décor ici j'ai également pris avec moi un couteau de précision qui du coup ne va pas me servir parce que pour le coup tout s'est bien détaché comme ça c'est cool il faut également prendre des boules ici alors il vous précise la taille de la boule que vous devez prendre donc là le set ils vous disent que ça fait 9,5 de diamètre mais sur le la taille qu'il faut utiliser c'est marqué ici sur le devant c'est bien marqué une boule de 10 cm de diamètre parce que l'intérieur est un 9,5 mais la boule est forcément plus grande que ce qu'il y a à l'intérieur puisqu'on compte également les l'épaisseur alors à créatitude ils les vendent par par 5 je l'ai ouverte c'est grain créatif qui fait ça et je sais plus combien il a fait payer mais c'était c'était pas trop cher non plus j'ai pris également de la fausse neige en polystyrène pour mettre à l'intérieur je trouvais que c'était plutôt chouette et j'espère que là cette fois-ci il y a une ouverture parce que sinon si c'est bon si c'est bon il y a une ouverture facile parce que là si je dois couper déjà que vous avez suivi suivi l'affaire des paillettes j'en retrouve encore ça fait au moins trois quatre semaines j'ai fait tomber les paillettes si je me mets à faire tomber le polystyrène je ne raconte pas j'en ai pour au moins un mois voilà donc la première chose à faire ça va être je pense de de peindre les petites les petites figurines il faudrait que je les peigne dans le bon sens ce serait pas mal je voudrais juste voir ce que ça va donner tout fermer pour que je puisse les peindre correctement donc là une c'est celle où il ya le détail d'accord la une c'est nul c'est certainement moi qui comprends pas parce que moi c'est dans l'autre sens et bien les choses comme moi ils ont fait le dessin en miroir ces nuluches rien de ça bon donc il faut tout faire en miroir super donc là mauvais point premier pour le premier donc c'est comme ça ensuite du coup dans le même style j'imagine comme ça maintenant c'est marqué trois qu'est ce qu'ils ont fichu ah mais attendez il ya aussi une porte ici alors oui enfin c'est moi qui suis nuluches autant pour moi j'ai rien dit ok 1 2 3 voilà alors eux disent qu'il faut remettre quand même en plus j'ai même pas commencé par le bon dis de commencer par ça par l'autre côté évidemment ah oui si je mets pas les réunions du bon sens ça va pas le faire ok je crois que j'ai compris donc ça je fais attention parce qu'il faudrait que je sois capable de les enlever quand même pour pouvoir repeindre tac oui pour que ça soit la voiture se voit des deux côtés quand même c'est une boule ça tourne voilà c'est pas très compliqué hein voilà et du coup on met ça dans la boule hop ah ouais mais non faut la mettre correctement dans la boule quand même ça tourne en fait non non si tu veux ah si ça la tourne ah ouais ça tourne alors faut quoi faut lester hum et s'il faut lester euh ouais peut-être mettre du sable moi quand même tout le monde j'ai peur qu'il faille lester quand même la boule parce que j'ai l'impression que ça va ça peut tourner quand même parce que l'idée générale c'est que ça bouge pas quoi ça bouge un peu quand même donc je pense qu'il va falloir lui lester eux ils diluissent pas évidemment là ils mettent de la fausse neige et ils expliquent rien de ce qu'ils font en dessous moi j'ai peur qu'il faille lester quand même un petit peu mais bon donc moi ce que je vais faire c'est que je vais peindre différents éléments je ne caisse pas la boule ça serait dommage je vais peindre les différents éléments et puis je pense attention à être du bon côté du coup donc je retire le dernier celui-là je retire ça de toute façon il faut que je l'épeigne de deux côtés je suis en train de le dire ça se verra des deux côtés donc ça ici celui-là il se voit des deux côtés de toute façon et celui-là il se verra plus de ce côté-là et donc ça va c'est facile à retenir voilà et puis ça de toute façon ce sera caché donc il n'y a pas besoin de les peindre ok bon bah écoutez je vous retrouve juste là bon bah vous avez encore loupé un truc épique hein là le polystyrène il n'y a pas d'ouverture facile j'étais donc obligée de couper sauf que dès que t'appuies dessus le polystyrène ça saute j'en ai donc mis à peu près partout il va falloir que je passe l'aspirateur demain donc j'ai peint avec les peintures que je vous avais désigné et puis j'ai utilisé du gel médium donc ça va falloir que je trouve un équivalent pour mes élèves parce que ça se trouve pas n'importe où ça donc j'ai utilisé un gel médium pour coller le polystyrène j'imagine que si j'utilise un équivalent de Glossy Accent ça devrait fonctionner je pense ouais Glossy Accent ça devrait fonctionner pour coller le polystyrène bref il faut qu'on assemble tout ça donc on va commencer donc tuc tuc hop voilà le deuxième c'est sympa c'est sympa pour la fausse neige je reste persuadée mon collègue a pas voulu prendre de la petite neige un petit peu flocons vous savez très léger il trouvait que ça faisait cheap moi je reste persuadée que même si ça brille un petit peu il aurait fallu avoir quelque chose qui ressemble plutôt à des flocons c'est bon voilà et donc il faut qu'on le positionne comme ceci alors ce qu'il faut je vais le mettre comme ça à quel moment on met la neige ? cette affaire c'est compliqué hein vous mettraillez la neige quand et où ? là maintenant hein je le sens mal je le sens mal je le sens mal je le sens mal je ne sais pas si j'en ai mis assez ou trop aïe 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 il y en a partout c'est un test c'est un test hein de toute façon il faut se tromper c'est un test ah oui ah oui parce que maintenant il va falloir le bloquer l'affaire l'affaire ah ouais ! alors mais non j'ai un problème il faut mettre la neige avant mais comment on fait ? comment on peut faire si ça bloque tout ? ça va être compliqué hein ? vous êtes d'accord avec moi hein ? ça va être chaud patate hein ? parce qu'en fait il faut que la neige je ne sais pas comment on peut faire ça je ne sais pas comment on peut faire ça il faut que la neige parte en bas il faut que la neige passe en bas il faut que toute la neige soit ici ah ouais ! c'est chaud hein ! et alors ça il faudrait qu'on le fasse dans une salle de classe alors ? c'est la salle de mon collègue ? celui avec qui j'ai acheté tout ça après tout bon c'est son idée ah 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 enfin bon euh oh là 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 mais je ne sais pas comment je vais faire comment on peut faire ? pour un des deux c'est bon ? mais ça ne va pas tout bloquer je vais essayer pour un des deux ça ne peut pas tout bloquer c'est possible regardez j'ai gardé deux là et là là il y a encore ça se voit encore ça reste même bloqué ici entre les deux trucs ohhh comment on peut faire ? bon là je ne sais pas vraiment comment je peux faire comment ils ont fait ? bon je lui ai trouvé une solution ok alors je crois que j'ai trouvé la solution pour ces systèmes d'éliorent en fait en appuyant légèrement sur le côté de la boule j'arrive à faire tomber un petit peu un petit peu de neige sur le côté alors c'est vraiment ces bricolos et bricolettes font du bricolage oui puis alors j'imagine très bien les élèves faire ça délicatement vous voyez et ça passe je pense que ça se voit bien là et alors il faut y aller tout doucement parce que sinon vous ouvrez la boule et puis il y a tout le polystyrène qui tourne par terre je ne suis pas sûre que je préfère faire ça aux élèves très honnêtement même parce que si moi j'en ai foutu partout pour ma première j'imagine très bien que pour les élèves ce serait pareil sauf que voilà on est dans une salle de classe et on ne peut pas ouais franchement c'est un peu prise de tête c'est sympa mais je pense que ou alors si on fait faire aux élèves on fera peindre aux élèves et puis c'est moi qui ferai le qui ferai la mise en boule parce que sinon on va retrouver partout mais c'est sûr et certain je suis née bon je pense que une boule comme ça on ne peut pas la laisser comme ça donc ce qu'ils avaient fait à Action c'était proposer des des masking tape à coller ici et ils avaient proposé aussi des rubans donc moi j'ai plein de rubans je pense que je vais coller un ruban un ruban fin ici pour essayer de cacher fin ou épais parce qu'il y a ça aussi assez fin je pense on va dire d'un centimètre et puis rubans satin probablement et puis ici un petit nœud donc je pense que vous verrez juste des je vais mettre des photos je pense après je vais montrer à quoi ça ressemble sinon c'est pas hyper compliqué à assembler par contre c'est vrai que la neige si vous avez des boules de polystyrène comme moi il est peut-être mieux prendre de la neige plus fine ou de la fausse neige plus fine je pense que ce sera plus facile j'ai oublié de vous dire d'ailleurs la fausse neige elle est à 4,50€ nous on a de quoi remplir je pense une dizaine de boules au moins plus même de cette taille là en sachant qu'on a pris en plus des boules de tailles différentes voilà donc et bien écoutez j'espère que ça vous a plu je vous montre les photos finales et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations bye à bientôt